Dans la cuisine de Richard McCoyne, comme dans celle de la plupart des Irlandais, voici l'ingrédient phare, la pomme de terre. Presque tous les foyers en mangent tous les jours. Moi j'en mange tous les jours. Celles de son propre potager sont ses favorites. Mais ce jour-là, exceptionnellement, ce n'est pas pour lui que Richard les prépare. Je les emballe pour qu'elles restent bien chaudes jusqu'au concours. Car ces patates ont été sélectionnées en finale du concours des meilleures pommes de terre de l'ouest de l'Irlande. J'ai participé à une première épreuve dans ma commune. Et maintenant, nous sommes sept finalistes à nous affronter. Et voici l'arène où tout va se jouer. Sept cultivateurs de pommes de terre amateurs, un seul vainqueur. Pour les départager, un jury trié sur le volet, d'experts en tubercule. Petite, je mangeais des patates sept jours par semaine. Et ma mère nous faisait goûter toutes les variétés. Je suis une connaisseuse. Comme des oenologues, les juges dégustent chaque pomme de terre avec le plus grand sérieux. On observe l'apparence, puis on évalue l'odeur et le goût de la pomme de terre. Chaque patate est différente. C'est difficile à croire, mais c'est le cas. Celle-ci aurait pu être cuite plus longtemps. Et surtout, elle a été salée à la cuisson. C'est interdit. Elle ne va pas gagner. Chaque note est attribuée à l'aveugle. Ce concours, qui suscite une centaine de candidatures chaque année, existe depuis 15 ans. Un petit groupe de voisins se disputait le titre de meilleure pomme de terre du KERI. Et plutôt que d'en venir au duel, au pistolet ou à l'épée, ils ont décidé d'organiser un concours à l'aveugle entre eux. Et le gagnant est Richard McCoyne. À la clé, 200 euros et une patate d'or en trophée. Mais surtout, le droit de se vanter de faire la meilleure patate de la région. Le niveau était très élevé, donc je suis ravi. Ça fait des années que je tente ma chance. C'est super de ramener cette coupe. En Irlande, la pomme de terre trouve sa place dans chaque potager. Elle profite du climat océanique qui la protège du gel. Elle pousse sur un lit surélevé. Comme ça, quand il pleut beaucoup, l'eau s'écoule entre les rangées. Avec un engrais naturel, la bouse de mouton, ce jeune prof d'université cultive les patates pour le plaisir, comme tous ses voisins. Elles sont plus petites cette année. Mais ça me va, c'est juste un loisir. Au pire, j'irai en acheter. Je ne vais pas mourir de faim. La grande famine est encore présente dans tous les esprits. En 1850, le mildiou ravage les cultures de pommes de terre. A l'époque, les Irlandais ne savent pas s'en prémunir. La famine cause un million de morts. Une catastrophe nationale à laquelle ce musée est entièrement consacré. Mais pourquoi les Irlandais n'avaient-ils rien d'autre à manger que des pommes de terre ? Les agriculteurs, à l'époque, cultivaient surtout pour l'exportation. Il leur restait très peu de terre pour leur propre alimentation. Or, quoi de mieux que la pomme de terre, qui pousse en grande quantité sur de petites surfaces ? Les mauvais souvenirs de la grande famine n'ont pas dégoûté les Irlandais de la pomme de terre pour autant. Elles trouvent même une place d'honneur sur les plus belles tables. Le chef Nicky Foley commence par la cuire 45 minutes à la vapeur sur un lit d'algues. C'est la meilleure façon de la cuire, pour préserver les saveurs. Et voici son astuce pour s'assurer que la cuisson est parfaite. Vous voyez cette ligne plus claire au milieu ? Elle doit rester un peu ferme au centre. Il dresse les pommes de terre en salade, avec quelques algues, du fromage de chèvre et du crabe. Une eau d'appétissante aux pommes vapeurs. C'est facile d'accumuler beaucoup d'ingrédients d'exception dans une assiette. Mais c'est beaucoup plus difficile de laisser une simple patate se distinguer pour ce qu'elle est. Selon un dicton, les Irlandais mangent des pommes de terre matin, midi, soir et même quand ils se réveillent au milieu de la nuit.